Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 1er août 2023 et ce n'est pas un point météo comme les autres que je vous présente en ce cœur d'été, en ce 1er août. C'est peu banal quand même de vous faire un point météo pour vous parler d'une dépression quasiment tempétueuse, on peut le dire, avec un creusement important, assez impressionnant et puis également dynamique. Cette dépression est assez dynamique, accompagnée et surtout propulsée par un jet stream puissant pour la saison, entre 200 et 250 km heure. C'est quand même rare de voir une vitesse pareille en plein été, en général c'est plutôt en automne, voire même en fin d'automne qu'on voit ce genre-là de jet stream. Donc voilà, on a une vitesse importante du jet, on a également beaucoup d'humidité en ce moment sur l'Europe du Nord, sur l'Atlantique Nord. Cette forte humidité est sans doute liée à la surchauffe de l'Atlantique Nord, surchauffe de l'océan, qui a des températures très élevées depuis plusieurs mois, qui n'a jamais d'ailleurs eu des températures pareilles. Donc il est fort possible que ça soit lié à cela. Comme je l'avais expliqué d'ailleurs, il y a deux jours, dimanche, dans un live et dans un post de communauté. Donc pour le coup, on a cette dépression qui arrive à voir le jour en plein cœur de l'été, qui est assez impressionnante. Et on va voir son évolution, et un petit peu vous parler des dernières prévisions, des dernières précisions qu'on peut apporter concernant cette journée de mercredi, donc demain, qui s'annonce particulièrement agitée, venteuse et également pluvieuse. On a déjà eu beaucoup de pluie ces derniers jours, de fortes précipitations, de bons cumuls sur les régions du Nord notamment, tout ce qui est entre la Bretagne et la région Grand Est. Voilà, on avait besoin d'eau, et bien tant mieux, c'est parfait. La nature est en pleine forme, elle revit bien dans ce cœur d'été, d'habitude c'est le contraire. Dans cette période de l'année, c'est de plus en plus sec, et là, c'est humide, donc tant mieux. Par contre, c'est évidemment un petit peu moins bien pour les touristes et les vacanciers. Bon, on revient à notre dépression qui a été nommée Xan ou Xan, voilà, c'est à vous de voir, c'est X-A-N, il me semble que ça a été nommé par les Allemands, voilà, l'Institut Méthrologique de Berlin, qu'il a nommé comme ça. Donc, on va regarder son évolution, en ce moment, en creusement, ce mardi après-midi, elle est autour des 988 hectopascales précisément à 14h30, en ce mardi 1er août, et on va voir son évolution avec le modèle européen, et je vais vous donner les dernières rafales de vent prévues. Alors, on voit bien cette dépression qui arrive par le sud-ouest de l'Irlande, ici, où elle va continuer à se creuser d'ailleurs, jusqu'à un peu moins de 985 hectopascales. Alors, elle ne devrait pas aller jusqu'au 980 apparemment, mais elle ne va pas y être très loin, on serait autour des 982, 983 hectopascales d'ici cette nuit et la matinée de demain. Vous voyez ici, entre l'Irlande et l'Angleterre, avec ce creusement assez impressionnant, les isobars sont très resserrés à son sud, donc du côté, à l'entrée de la Manche, et également du côté des Côtes-Bretonnes, donc c'est pour ça que le vent va se renforcer d'ailleurs, particulièrement sur ces régions-là. Alors, du coup, on sera quasiment dans les records de pression atmosphérique, de basse pression atmosphérique pour un cœur d'été, c'est vraiment... Oui, on va peut-être même battre ces records, puisque c'est autour des 984, 985 HPA, là, on va être un petit peu en dessous, comme je vous l'ai dit, autour des 982 hectopascales possibles, donc c'est vraiment incroyable, cette dépression pourrait être exceptionnelle, vraiment, dépression exceptionnelle, historique pour la saison, c'est vraiment incroyable, donc ce qui va se passer pour ce mercredi 2. Alors, pour le coup, pour la chronologie, les vents les plus forts vont commencer dans la nuit, du côté de la Manche et de la Bretagne. Alors, on attend au plus fort, ce sera surtout dans la matinée de demain pour ces régions-là, entre Bretagne et Normandie, également une partie des Pays de la Loire. Alors, pour les côtes, on irait jusqu'à 100, voire 110 km heure, ce sera un niveau de fort coup de vent, 110 km heure, peut-être plus localement sur les capes les plus exposés, mais globalement, pour les rafales les plus fortes, voilà, ce sera autour des 110 km heure. À l'intérieur des terres, de la Bretagne, de la Normandie, du quart nord-ouest, on serait autour des 80 à 90 km heure possibles, 90 km heure localement, voilà, mais sinon, la plupart des rafales seraient plutôt autour des 80 km heure, tout ça entre le milieu de nuit et la matinée de ce mercredi. On continue, on regarde un petit peu ce qui se passe dans la suite de la journée, la dépression qui évolue en direction de la mer du nord, du coup, vous voyez que les isobars se resserrent sur une grande moitié nord, les vents vont balayer une grande partie du pays, au moins plus de la moitié du pays. Alors, on attend une accalmie qui va être un peu plus longue sur les côtes de la Manche, notamment, entre la Bretagne et les Pays de la Loire, ça devrait se calmer à partir de l'après-midi, alors que long de la Manche, oui, ça soufflera jusqu'au soir, avec des rafales, je vous l'ai dit, autour des 100 km heure, 110 km heure, voilà, on va dire entre 90 et 110 km heure, si vous voulez une fourchette un peu plus large, donc ça va quand même assez fort. Attention à une houle importante, un fort houle, on attend des vagues de 4 à 5 mètres, il me semble, voilà, bon, le risque de submersion est quand même limité, mais tout de même, surtout qu'on est en grande marée, donc il faudra être très prudent, finalement, la mer sera démontée, notamment la Manche en particulier, où ça va vraiment être très mouvementée, long des côtes, donc attention, prudence à vous. En ce qui concerne l'intérieur des terres, maintenant, toutes les régions de la moitié nord, région centre, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, et le relief en particulier qui sera concerné, alors, en pleine, on serait plutôt autour des 70 km heure, voilà, alors que localement, on pourrait atteindre les 80 km heure sur ces régions-là, sur l'intérieur des terres, mais sur les reliefs du massif central, du Jura, du Morvan et des Vosges, on pourrait dépasser ces valeurs pour atteindre 90, voire 100 km heure, voilà, c'est ce qui est prévu, mais sinon, en pleine, globalement, pour les plus fortes rafales, ça serait aux alentours des 70 km heure, et localement, 80. Voilà ce qui est prévu, tout au long de cette journée de mercredi, et ensuite, mercredi soir, fin de journée, la dépression va commencer un petit peu à se combler, en direction du Benelux et du nord de l'Allemagne, donc là, la situation devrait se calmer dans la nuit de mercredi à jeudi, alors, on aura encore un peu de vent, mais bon, ça restera autour des 60 km heure, voilà, ça va quand même baisser, ça va baisser d'un cran, donc le plus fort sera passé, de toute façon, mercredi soir, dans la nuit, mercredi à jeudi, là, cet épisode sera terminé, la dépression se sera évacuée, en direction, vous voyez, donc, je vous l'ai dit, des pays entre le Danemark, le nord d'Allemagne, et le sud de la Scandinavia, voilà, donc, globalement, du côté de la mer Baltique. Voilà en ce qui concerne, donc, les dernières prévisions, les derniers détails concernant cette dépression, j'espère que ce point métaux vous aura plu, et vous aura bien servi d'informations, on se retrouve sans doute en live, oui, encore une fois, un live, pour suivre un petit peu la situation en direct concernant cette dépression, et l'évolution de cette dépression, en live, en direct, live, oui, on peut suivre la dépression en live, avec une actualisation toutes les 10 minutes, donc on va regarder un petit peu comment ça va se passer, est-ce que son creusement se déroulera comme prévu, ou bien, peut-être, un tout petit peu plus creux, à suivre, en tout cas, de très près, pour cette dépression, Xan, bon après-midi, et à ce soir, ciao.